Je dirais déjà plutôt ce que l'Europe doit apprendre du monde et plus particulièrement peut-être du Sud, l'histoire, etc. Mais je pense plus généralement que ce qu'elle doit apprendre, c'est à ne plus penser ce qu'elle pensait au XIXe siècle et au XXe siècle et ce qu'elle pense encore maintenant, à savoir qu'il y aurait de facto une supériorité de la race, entre guillemets le mot race, de la race blanche, une supériorité de la culture occidentale et particulièrement de la culture européenne. Elle doit apprendre à établir d'autres rapports de force, d'autres relations politiques, épistémologiques et autres. De là, elle doit apprendre à déconstruire tout ce qu'elle a construit en tant que certitude. Elle doit apprendre à établir particulièrement avec l'Afrique, le continent africain, l'ensemble du continent africain, des relations qui ne sont plus basées sur le colonialisme qui a permis que s'organise cette domination des peuples. On est en arrière sur une histoire qui est loin d'être commune et qui est loin d'être partagée, à savoir l'histoire qui a inauguré l'ensemble des rapports de domination. L'esclavage, la traite négrière, la mise en esclavage, peut-être même avant le colonialisme. Il y a des endroits où il y a des tentatives qui ont été faites pour répondre à ce besoin. Par exemple, l'UNESCO a pensé à l'histoire générale de l'Afrique. Mais il est curieux de voir que l'histoire générale de l'Afrique, qui contient quelques dix volumes, a spécifiquement été pensée pour l'Afrique et pas pour l'Europe. Comme si l'Europe connaissait cette histoire, l'assumait, et l'Afrique, elle ne connaissait pas son histoire. On a créé cette histoire générale de l'Afrique pour éduquer l'Afrique sur sa propre histoire. C'est relativement curieux. En même temps, c'est compréhensible puisque les canons historiques enseignés en Afrique sont ceux, plus ou moins ceux, de l'Europe. Donc on peut comprendre qu'il y ait cette histoire générale de l'Afrique, mais on peut se demander pourquoi l'Europe n'est pas envahie, le monde occidental n'est pas envahie de cette histoire générale de l'Afrique qui remet quand même quelques principes essentiels en place. En termes de contenu, je pense que l'Europe ou l'Occident devraient apprendre des choses sur le Sud ou du Sud. En termes vraiment de nature, des relations qui sont établies entre l'Occident et le Sud. Et si on ne travaille pas sur cette décolonisation ou décolonialité, aussi des contenus, mais aussi des habitudes mentales, politiques, que les élites intellectuelles, que les élites politiques ou les médias ont, le regard du Sud sur le Nord sera toujours le même et le regard du Nord sur le Sud sera toujours le même. Il y a une espèce, à l'heure actuelle, il y a une espèce d'incompatibilité entre le Nord et le Sud qui est créée, qui est générée par le Nord, qui fait que les tentatives pour le Sud de même changer la nature de ces rapports est rendue extrêmement difficile et problématique. Et dès que des personnes se lèvent pour faire entendre une autre voix du Sud, elles sont ou maintenues dans une zone particulière, ou elles sont, comme on a pu voir avec certains libérateurs africains, je pense à Sankara, à Lumbumba, qui est menacés et ils sont tués par les gens avec l'aide des Occidentaux. Vraiment dans la construction d'un autre type de relation, d'abandonner... Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent, par exemple en Afrique, Le phénomène qui a permis que soient mis en place les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, je pense à la problématique Ubuntu, est quelque chose qui est complètement ignorée par les Occidentaux. et la nature, la façon dont ils envisagent les moments de médiation nécessaires après des conflits, sont loin de garantir un certain nombre d'objets essentiels à une véritable reconstruction. En même temps, en disant ça, je suis tout à fait consciente que les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, même si elles ont été basées sur cette Ubuntu liberté particulière et spécifique à l'Afrique du Sud, elle n'a pas permis, justement, de travailler sur ces rapports de domination qui sont toujours permanents et qu'on retrouve encore à l'heure actuelle et qui occasionnent d'ailleurs un certain nombre de dysfonctionnements à l'intérieur même de la société sud-africaine. Les rapports racialisés, les discriminations raciales sont toujours là et les personnes, les Africains d'Afrique du Sud sont les premières, sont toujours victimes de ces rapports racialisés. Donc là aussi, c'est parce que même à l'intérieur du continent africain, il y a des éléments de cette domination qui ont été intériorisés, internalisés, qui font qu'ils ont reproduit, en tout cas aux échelons des élites et des politiques, ils ont reproduit les mêmes rapports qu'a produit l'Europe ou l'Occident dans ses relations avec le Sud. Donc on est dans quelque chose d'assez... Ce n'est pas si simple de dire qu'il suffirait que l'Occident apprenne ça de l'Afrique. Ou du continent du Sud. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a aussi, par exemple, la charte mondingue du XIVe siècle, qui a été quand même une des premières chartes à poser l'égalité entre hommes-femmes et entre les êtres humains qui étaient au Mali. Il y a donc des choses qui étaient déjà dans le pensé, dans le formalisé au niveau du continent africain, et qui ont été complètement ignorées par les colonisateurs et encore plus par ceux qui se sont installés comme esclavagistes. Après, il y a d'autres choses que l'Occident devrait apprendre et qu'elle ignore, et qu'elle volontairement, elle ignore. C'est toute la relation particulière à la Terre, à la cosmogonie, à l'environnement qu'ont, par exemple, les Indiens indigènes, particulièrement, donc essentiellement d'Amérique latine. Je pense au Mapuche, au Quilombo, au Quilombolas du Brésil. Il y a d'autres en Équateur, au Pérou, etc. où il y a des choses essentielles qu'ils disent. C'est le respect de la terre, on ne doit prendre de la terre que ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'en prendre plus. Et c'est bien cela que l'Occident devrait apprendre. Mais ça veut dire, donc, qu'on entrerait dans un autre rapport qui ne serait plus un rapport capitaliste et impérialiste qui vend toutes les parcelles du monde. Donc, on est loin de ça. Et cette question, elle sous-entend... Ce n'est pas tant en termes, je trouve, d'apprentissage qu'on doit apporter des réponses. C'est plutôt en termes de reconstruction d'un autre rapport à l'autre, d'un autre rapport basé sur la non-discrimination, avec son corollaire l'égalité, sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur la non-hierarchisation des relations internationales, le respect d'un corpus, même s'il peut être pensé quelque peu différemment, d'un corpus du droit international qui permettrait justement que soient prises en compte toutes les revendications des peuples. Avec l'idée de la Pachamama, avec l'idée de la charte mandingue, avec l'idée de l'Ubuntu, on pourrait créer un objet qui serait commun à l'ensemble des peuples et où les Occidentaux auraient cessé de penser le monde à leur image. Parce que c'est peut-être cette difficulté dans la question qui est posée, c'est d'apporter des réponses toutes faites à quelque chose qui nécessite un autre changement de regard du tout au tout. Et c'est ça la difficulté. Il n'y a pas de mode d'emploi clé en main qui permettrait aux Occidentaux de changer de regard. Ce regard, on doit à la fois le leur imposer, mais on doit aussi le leur rendre, ce changement de regard, on doit le leur imposer, mais on doit aussi le leur faire toucher intellectuellement du doigt et politiquement du doigt pour qu'ils comprennent que là où ils nous emmènent, c'est non seulement contre les peuples du Sud, mais c'est aussi contre eux-mêmes. Ce qu'ils sont en train de mettre en place se retourne contre eux. Et à l'heure actuelle, on le voit, les crises financières, même si on comprend bien le fonctionnement inhérent à ces crises financières et à quoi elles servent, dans le projet capitaliste, libéral et impérialiste, on voit bien aussi que ça se retourne contre les populations, contre les populations, contre l'environnement. Et si de nombreuses populations du Sud sont obligées de se déplacer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas su prendre en charge leur environnement, c'est parce que la nature de l'environnement que leur a imposé l'Occident détruit leur propre environnement. Donc l'Occident, l'Europe doit apprendre à établir d'autres relations qui ne forcent pas les peuples à renoncer à leurs propres orientations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales. Il y a une espèce d'obligation à l'heure actuelle de trouver une plateforme commune qui pourrait prendre en compte les droits des peuples du Sud, les droits des peuples du Nord, et que cesse cette espèce d'hégémonie intellectuelle, politique, imposée de l'Occident sur l'ensemble des autres continents. Et c'est un peu... C'est peut-être cette difficulté, parce que ça renvoie à ce qui a été plusieurs fois dit pendant ce séminaire Alice, c'est que ça renvoie à la déconstruction du colonialisme, de la colonialité du pouvoir, à la déconstruction de la domination, à la déconstruction de l'aliénation, de tout ce qui alienne. Ce n'est pas seulement une aliénation mentale, mais c'est une aliénation sociale, politique, et aussi géostratégique, en définitive. Et donc, on est forcé de passer par la question de comment peut-on déconstruire la colonialité du pouvoir. Et ça passe par une question essentielle, et à laquelle il est quand même, à l'heure actuelle, je trouve assez difficile de répondre, ou en tout cas même de donner des perspectives précises. C'est de déconstruire... C'est de décolonialiser les esprits. Et c'est une étape qu'on a à construire nous-mêmes pour contrer le discours hégémonique de l'Occident. Et je pense qu'on ne pourra le faire qu'en construisant des alliances, en travaillant sur des convergences, en voyant comment des peuples ont pu réussir à sortir de l'isolement, du déni dans lequel ils sont. Mais en même temps, on voit bien que rien n'est acquis et que même malgré les luttes que mènent, par exemple, au Brésil, les quilombolas, ou en Europe, certains afro-descendants ou ailleurs, des luttes de paysans ou des luttes de pêcheurs au Chili, par exemple, ou les Mapuche pour leur terre au Chili, on voit bien que le système libéral entreprend de déconstruire systématiquement toute possibilité et sa plus grande arme, c'est en fait qu'on avait un corpus juridique qui pouvait convenir à l'ensemble des peuples et que ce droit des peuples a disposé d'eux-mêmes qui est un élément, un des piliers de tout le système onisien et à l'heure actuelle miaba. donc comment reconstruire ? Moi, je serais tentée de dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas... Pour moi, cette question, elle est pas... C'est pas la question essentielle en définitive. C'est comment le Sud va faire entendre une voix différente, va se décider à faire entendre une voix différente et va se décider à travailler pour les peuples et non pas contre leur peuple. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui est en cause, c'est que même le Sud se met à travailler contre les peuples. Et c'est cette espèce d'intériorisation du discours occidental et à tel point développé que ce soit en Inde, que ce soit en Asie, en Indonésie, en Philippines, au Chili, en Argentine, ou que vous tourniez votre regard en Côte d'Ivoire, en Sénégal, au Mali, avec la crise actuelle, enfin la guerre actuelle qui est entretenue, on impose à ces peuples de se positionner selon des canons européens et occidentaux. Donc, la question, c'est quand ces peuples-là vont-ils décider, se décider, à revenir à des éléments qu'ils ont sur ce droit et qui avaient été identifiés aussi bien, si on prend le continent africain, aussi bien par les déclarations de Nkrumah au moment du panafricanisme, de la résurgence dans les années 50, des idées de Du Bois, de Garvey, etc. quand est-ce qu'ils vont se recentrer sur des éléments essentiels pour les peuples ? On a eu cette déclaration du panafricanisme, on a eu Bandung, quand est-ce que ces peuples-là vont décider à dire « assez, c'est assez » ? Et aujourd'hui, c'est trop, nous revenons à des fondamentaux qui sont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'éradication du racisme, l'éradication de la pauvreté, parce que c'est possible et qu'on veut d'autres rapports avec les pays occidentaux que ceux qui nous sont imposés. Nous allons maintenant aussi imposer notre cadre de référence. Donc quand est-ce que l'épistémologie du Sud sera suffisamment construite, suffisamment percevable, suffisamment visible pour qu'elle se confonte à l'épistémologie du Nord et que les rapports de force soient à partir de là réorganisés et repensés différemment dans une logique d'égalité entre les peuples et pas de domination. Et c'est tout le travail qu'on a à faire qui est devant nous. En fait, si on regarde le Sud, de l'histoire du Sud, ils sont passés d'une lutte de libération aux indépendances, mais ces indépendances n'ont pas libéré les peuples. Les peuples ne sont toujours pas émancipés du modèle occidental. Et c'est ce travail qui reste à faire. Et c'est pour ça que je trouve la question à la fois intéressante mais un peu piégeante parce que ce n'est pas ce que l'Europe peut apprendre pour moi, ce n'est pas ce que l'Occident peut apprendre du Sud, c'est ce que le Sud doit et peut donner à l'Occident pour que ce pour quoi ils se sont battus devienne réellement une réalité et ne soit pas une fiction dans laquelle ils sont à l'heure actuelle et à laquelle on assiste.